Depuis leur origine, les réseaux de télécommunications ont pour fonction première le transport d'informations pour communiquer à distance. Mais contrairement au secteur postal, ces réseaux véhiculent des informations immatérielles. En fait, dès l'Antiquité, il a été utilisé des systèmes lumineux ou sonores pour communiquer sur de courtes distances. Mais ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que des systèmes organisés ou réseaux de télécommunications sont apparus. C'est la télégraphie optique permettant de transporter de courts messages écrits. Cependant, il faudra attendre un siècle pour transporter la parole, et ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que la téléphonie va devenir un service de communication pour tous. Dès la seconde moitié du XXe siècle, l'électronisation, l'informatisation et la numérisation des informations vont entraîner la diversification des réseaux et des services de télécommunications. Des réseaux dits à haut débit commencent à véhiculer des données informatiques ou des images animées. L'ère des TIC, technologie de l'information et de la communication, approche. Les terminaux envahissent très rapidement les foyers et les entreprises. Ces dernières mettent en place leurs propres réseaux. On parle alors de réseaux d'entreprises pour les différencier des réseaux opérateurs. La fin du XXe siècle voit l'avènement d'Internet et des réseaux mobiles. Un nombre important de nouveaux services permet aux utilisateurs de trouver facilement une information ou de communiquer instantanément. Tu aurais pu imaginer, il y a seulement 50 ans, qu'il serait possible de téléphoner à une personne dont on ne connaît pas la localisation. Tu aurais pensé regarder ses émissions de télévision préférées sur une petite tablette. Tu aurais cru qu'il serait possible de sauvegarder ses documents en ligne sans savoir vraiment où ils se trouvent. Aujourd'hui, c'est la notion de service de télécommunication qui est importante et qui intéresse les utilisateurs. Et ces services se multiplient. Le paiement sans contact et le NFC, New York Field Communication, qui assurent le lien entre le monde physique et le monde virtuel. Les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter. Des objets qui communiquent. Ou le cloud computing, ou l'informatique dans les nuages, qui délivre des ressources informatiques, matérielles ou logicielles à la demande. Et encore, la mobilité à très haut débit. Tous ces services, et bien d'autres, s'appuient sur deux grands réseaux-supports, Internet et son protocole IP, et les réseaux mobiles ou sans fil. Mais cette accélération des services modifie nos usages. La transmission instantanée de photos, de vidéos ou de données personnelles bouleverse notre vie. Et nous commençons à perdre le contrôle de nos données. De plus, tous ces systèmes ne sont pas sans faille. La sécurité et la confidentialité des communications doivent être assurés. Si les opérateurs renforcent ces derniers points, c'est à nous, usagers, de rester vigilants sur l'utilisation des services. D'autant plus que les objets communiquants se multiplient. Ces objets, ainsi que l'Internet des objets, sont un concept ambitieux qui va avoir une grande influence sur notre société dans de nombreux domaines. Car tous les objets qui nous entourent vont communiquer et être interopérables. On s'attend à plusieurs milliards d'objets connectés à l'horizon 2020, c'est-à-dire demain. Il s'agit d'une révolution qui va impliquer de nombreux changements dans notre vie quotidienne et dans notre vie professionnelle. C'est peut-être la révolution numérique du XXIe siècle. Cependant, ces réseaux ou services doivent adopter un nouveau concept, celui du Green IT, que l'on peut définir de la sorte « Technique de l'information et de la communication, dont la conception et l'emploi permettent de réduire les effets négatifs des activités humaines sur l'environnement ». Ces effets négatifs se répartissent en trois catégories. Les pollutions, de l'air, de l'eau, des sols. L'épuissement des ressources naturelles, métaux, ressources énergétiques, eau potable. Les changements écosystémiques globaux, changements climatiques, destruction de la biodiversité. Enfin, les réseaux de télécommunications ne sont pas que des objets techniques. Ils ont une importante dimension économique. Leur développement a suscité la création d'une très puissante industrie en évolution permanente.